Oui, il m'a l'air tout bugué lui. Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? Ouais, alors ça sent le bug. Ça sent vraiment le bug. Il ne l'a pas touché une seule fois. Eh bien, salut à tous, c'est Maranf et bienvenue pour un nouvel épisode de Ratchet & Clank. Alors, aujourd'hui, on est sur la planète Batalia, plus précisément à Fort Krantos. Pourquoi ? Pour, déjà, on va se balader un petit peu, voir ce qui se passe, et on va aider les militaires qui sont en guerre contre des vaisseaux blagues. On nous a demandé de les aider à combattre les vaisseaux blagues, et c'est exactement ce que l'on va faire. Alors, on va commencer déjà par se débarrasser de ces petits ennemis-là. Alors, ceux-là, ils ne sont pas dangereux tant qu'ils ne sont pas en rouge. Dès qu'ils passent au rouge, on risque de prendre un espèce de petit rayon, un rayon électrique qui lui pique les fesses. Mais bon, ils sont assez gérables. Alors, ici, on va aller voir le vendeur gadgetron, parce qu'on va acheter une nouvelle arme, et cette arme, c'est le Dévastateur. Il lance des missiles, tout simplement, à longue distance. C'est plutôt pratique. Au niveau des munis, on n'en a que 10 sur 20. On va en prendre une onzième, voilà. Nickel. Alors, tac. Et on va faire maintenant un tour par ici, dans cette zone-là en premier. Tiens, ici, on a quelques caisses à casser. On a deux zones plutôt à aborder. Celle-là, on va utiliser glisse aux bottes, ça se voit. Et cette deuxième zone, qu'on va aller voir en deuxième partie. Alors, alors, caméra, du mal à suivre, encore une fois. Tiens, voilà. Hop, ici. Alors, tu n'envoies pas le... Voilà. Vous voyez que ce que je vous disais dans l'épisode précédent, c'est un peu compliqué à gérer l'envoi de la clé lorsqu'on est en vue comme ça, la première personne. Donc, c'est pour ça qu'en général, je préfère tirer sur les caisses explosives avec le plismo mitraille, là, que plutôt que le... plutôt que les... d'essayer de les taper à distance. Et pareil pour les ennemis, évidemment. Allez, tac. Voilà. On va commencer cette zone. Alors, je crois que sur cette zone, il y a un boulon d'or. On va essayer de le récupérer. Bon, déjà, là, on n'a pas le choix que de faire ça. Normalement, il n'y a pas de difficulté majeure sur cette zone. Je devrais m'en sortir. Hop, là. On va aller là pour voir. Je ne suis pas sûr d'être sur la bonne zone, d'ailleurs. Non. Non, 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 non. Hop, c'est un tour pour rien. On va aller par là. On descend. Bon, pour l'instant... Hop, 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 hop. Je m'en doutais. Je n'ai pas eu assez de réflexes. Hop. Un grand saut. Voilà. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. Tac. Ok. Bon, là, ça passe. Un câble. Ensuite, on va refaire ça. Voilà. On saute. On change de rail. Ici. Ah, j'ai loupé. C'est bon, il passe. D'accord. Bon, il n'y a pas de boulons d'or ici. C'est juste des boulons classiques. À mon avis, j'ai loupé la zone. Voilà. Hop. Bon, là, pour l'instant, rien de méchant. Ah, voilà. Qui êtes-vous ? Qu'en faites-vous ? Nous sommes en mission pour sauver la galaxie. Eh, attends, parle pour toi. Et puis baisse les mains, boîte de concert. T'as l'air complètement ridicule. En fait, je m'en fiche de qui vous êtes. Je veux juste me tirer d'ici, oui. J'ai intégré l'armée pour payer mes études et je me retrouve au beau milieu d'une guerre. C'est pas croyable, ça. Mais la cause est noble, monsieur. Quoi, tu parles ? Moi, je veux juste retourner chez moi. Tenez, je l'ai pris sur un robot en mille morceaux. Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons. Non, mais il abuse, lui. Bon, eh, ok. Ça peut lui payer ses études. Mes hommages, cher Président Suprême, comme vous le voyez, nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé. Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récentes jets à réaction par la seule force de la pensée. En voici d'ailleurs la démonstration. Il nous reste juste quelques petits réglages à effectuer. Waouh ! Ah, si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut, faudra vraiment que je m'en trouve un. S'ils travaillent pour le Président Drake, ils doivent certainement savoir où il est. Mais ça devient une obsession, ma parole. Drake par-ci, Drake par-là. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Si tu ne vois pas combien cela est important, tu as effectivement des problèmes. Ah ouais ? Ben, si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein ? Ah. Ben, allez, laisse béton. On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte. Ah, ils sont un petit peu en colère l'un contre l'autre. Parce qu'en final, si vous vous rappelez, Clank a quand même fait un petit peu de chantage à Ratchet pour venir sur cette planète précisément. Alors, avant de repartir, de toute façon, on va repartir sur la zone d'où on est arrivé. Voilà. Et par contre, on va vérifier une chose. Voilà, j'ai loupé cette zone-là. J'ai l'impression... Est-ce qu'on peut zoomer ? Voilà, j'ai loupé cette partie-là. Et je pense que c'est peut-être ici qu'il y a un boulon d'or. On va essayer de le refaire. Si vous permettez, on va essayer de le refaire. Et puis, si vous permettez, de toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, OK ? Et puis, on va... Attendez, tac, qu'on ne fasse pas le... D'abord... OK, premier saut là. Et après, on voit. Oh, mais quel idiot ! J'ai oublié de sauter. OK. Ensuite, là. 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 Et maintenant ? Non, ce n'est pas ça. C'est celui d'après, d'accord. Hop, hop. Ah oui, effectivement, on n'a pas pris les boulons ici. Très bien. Et maintenant, est-ce que... C'est nous, mec ? Ah, merde, ça nous renvoie chez nous ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah, bah, d'accord. Non, bah, ça ne sert à rien. Donc, le boulon d'or n'est pas ici, d'accord. Bon, en tout cas, on aura eu le mérite de faire 100% de la zone. Ouais, super. Allez, on avance un petit peu. Oula, 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 oula. Où est-ce que je vais, moi ? Très bien. Et là, on va faire abatter. On va d'abord faire un tour. Non, non, mais laisse-moi tranquille, toi. Je suis à moitié excité, là. On va faire quelque chose. Vous vous rappelez du casque Sonic ? Si je ne me dis pas de bêtises. Voilà. Il y a un deuxième, je crois, qui est dans le secteur. Il est où, lui ? Il est où, mon grand ? Ah, non, un seul. D'accord. Voilà, regardez ce casque-là. Alors, encore une fois, c'est... Enfin, cette petite antenne-là. Encore une fois, c'est dommage que les choses ne se mettent pas par défaut. Donc, on va aller dans le... Dans les gadgets, on va sélectionner le casque Sonic. Voilà. Tac. Et ça déclenche l'arrivée de cette petite secoue volante qui va être un allié. Voilà. Tac. Allez, on avance. Et cette petite baisselle va bien nous aider. Alors, première chose, je crois qu'on peut... Est-ce qu'on peut monter ici ? À ce niveau-là ? Oui. Parce qu'il y a quelque chose de caché. Enfin, de caché. Ouais, voilà. Ça génère les petits robots, là, qui nous attaquent depuis tout à l'heure. Donc, la souris... Enfin, je crois que ça a plus une souris. Ça nous aide. Oh, je n'avais pas vu lui. Ben alors, elle ne fait pas son boulot, elle ? Tac. Voilà. Nickel. Ensuite, il y a quelque chose en dessous. Au-dessus ou en face de nous, pardon. Voilà pourquoi on va devoir... Je suis monté aussi sur le toit. Alors, est-ce que je peux y accéder d'ici ? Je vais vérifier. Hop là. Tout simplement. Mais non. Alors, peut-être qu'en faisant ça. Voilà. Parfait. Premier boulon d'or. Je crois qu'il y en a un deuxième. Ça y est, je situe le deuxième. Je ne sais plus combien il y en a en tout. Bon, de toute façon, ce n'est pas très grave. On fera probablement, comme je vous l'avais déjà annoncé, un épisode d'enfoiré... Ah, je n'ai plus de vie ! Non, mais vous le croyez, ça ? On fera un épisode spécial boulon, etc. Et probablement en live, parce que figurez-vous que j'ai enfin acheté le matériel pour. Et je devrais pouvoir vous proposer d'ici peu du live. Et ça, je suis super content. J'espère que tout va fonctionner. Bon, alors lui, il me saoule. Et puis en plus, il tire sacrément loin. Et vous allez comprendre d'où l'intérêt... Ah, bah zut, je ne l'ai pas sur moi, évidemment. Alors, attendez, je me mets à l'abri. Et je vais aller régler mes... Enfin, faire mes gadgets. C'est live prompt. Et on va mettre... Où est-ce qu'on va le mettre ? Tac. On va le mettre à la place de l'hydro des places. Ah, oui, non. Non, non, non. À la place de ça, voilà. Ça, c'est un petit peu, d'ailleurs, un petit peu casquillé. On n'a pas beaucoup de place pour... Mais non, je fais des bêtises. Bon, lance-missile, je voudrais le mettre... Voilà. Ici. Voilà. Ça manque de place quand même. Pour mettre les... En plus, c'est bien aidé. Allez, t'es guidé. Voilà. Normalement, un missile suffit, c'est bon. On va se faire l'autre en même temps. Et la portée était vraiment loin. Loin, loin, longue. Pardon. Comment je parle magique ? N'importe quoi. OK. Alors, est-ce qu'il faut retourner là-haut pour... Ah, ouais, j'ai l'impression quand même. Alors, on va se faire les petites bestioles là-haut. Comme ça, on va avoir la paix, d'ailleurs. Ça va éviter qu'elles nous harcèlent. Ah, il n'y a pas le... Il n'y a plus de générateur. Enfin, comment dire ? Voilà, le générateur de bestioles. Bon, bon, OK. Ensuite, ici, je pense qu'on a tout. Ah, tiens, un peu de muni ici, peut-être. Voilà. Tac. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Ah, bah, parfait. Missile 2 en plus. Nickel. Hop. On récupère ce qu'on a utilisé. Et maintenant, on va ouvrir ce... Cet entrepôt. On peut l'appeler comme ça, je pense. Attendez... Ouais, donc d'accord. Voilà, il faut que j'aille maintenant. Vous voyez, parce que maintenant que je ne les ai plus dans la roue, à Gadget, il va falloir que je fasse comme ça. Alors, Gadget. Et ça va être un petit peu casse-pied. Le crocheteur, je le mets. Voilà, autant ne pas l'avoir dans la roue, parce que dans la roue des armes, c'est un truc qui ne va me servir que très ponctuellement. OK. Allez, c'est parti pour ce truc-là. Alors, ça, ça devrait être bon. Ici. Hop. Et juste le dernier, puisque je suis bon là. Ouais, c'est bon. Voilà. Parfait. Alors. Ouh, regardez ça en face. Tac. On va se... On remarque le tac. Non, c'est bon. Ça passe. Voilà. Eh, ça vaut le coup de venir quand même, hein. Nickel. Hop. Et la dernière couche. Voilà. Parfait. On a tout. C'est bon. Allez, on ressort. Alors, on va être un peu prudente. Là, ici. Oh, ben voilà. J'allais vous dire, le plus embêtant pour moi ici, ça va être de traverser cette zone qui est vraiment pas simple. Si on veut aller trop vite, on a une chance sur deux de se planter correctement. Ah, alors, il y a l'autre là-bas. On va se le faire avec un missile. Comme ça, on sera pleinard. Voilà. Allez. Il sort pas de son et de l'autre. Bon, tant pis. Vous entendez le bruit ? Ça, c'est une surprise qui nous attend. Tiens, viens là, mon père. L'avantage, c'est qu'ils jettent leur grenade un peu loin. Donc, là, on va pas rester à côté quand même. Et du coup, quand on va directement sur eux, on risque rien. Ils n'illisent pas franchement. Allez, hop. Oh, dévastateur à fond, ça, c'est cool. Voilà. Il me semblait qu'on avait un autre ennemi qui venait à notre rencontre ici, mais il semblait finalement non. Alors, on va descendre par là. Attendez que je me trompe pas. Voilà, la zone, elle est là. À droite ici, je crois. Non, c'est pas là. Ok, bon. Je suis peut-être pas encore au bon endroit, tout simplement. Il est où, lui ? Voilà. Parfait. Oh, f*** ! Allez, on va attendre qu'il ressorte. Viens, mon petit. Allez, sors de là. Trop près, peut-être ? Voilà. Ah oui, là aussi, le décor est destructible. Voilà. Donc, on va utiliser... Ah oui, on va se débarrasser de tout là-de-bord. Voilà, très bien. On utilise la clé ici pour ouvrir le pont. Nickel. Et vous avez vu ce qui est apparu au-dessus ? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Alors, on va aller chercher ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut l'avoir d'en bas, d'ailleurs ? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Tac. On va sortir là. Il est où, il est à vous. Hop là. Ce qu'on va faire ? On va prendre le lance-missile dévastateur. J'appelle ça le lance-missile, moi. Oh, il m'a l'air un tout buggy, lui. Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? Ouais, alors, ça sent le bug. Ça sent vraiment le bug. Il ne l'a pas touché une seule fois. C'est vraiment étrange. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va aller récupérer les munitions perdues. En allant ici, voilà. Et le voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le problème. Il en faut deux, il me semble, de mémoire. Ah non, un troisième. D'accord. Vite. Allez, vite. Parfait. Et lui, le reste du... Bon, là, il est... On n'a rien à craindre. Allez, hop. On veut juste le finir pour récupérer éventuellement les munitions qu'il nous offre. Mais sinon, sans le canon, il est... On n'a rien à craindre du tout du char. Je ne sais pas si on peut... J'ai déjà essayé de le faire, lui, de tirer dessus, mais c'est très compliqué. Et je ne sais pas si c'est faisable. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je tenterai de le faire, du coup. Mais j'ai tenté plusieurs fois et je me suis bourdé à chaque fois. Hop. Allez, on saute sur cette partie-là. Hop. Loupé. Et perdu. Bon. Oh non, en plus, ils nous remettent, là. On monte. On monte encore une fois. Et là, ce coup-ci, je ne vais essayer de pas me planter. Hop là. Très bien. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Et... Voilà, le boulon d'or, le deuxième de la zone. Nickel. Allez, on récupère tout ça. Allez, sois sympa. Fille-moi une munition. Non, mais je n'y crois pas. Oh, je suis deg. Comment il me troll, le jeu. Bon, hop, 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 hop. Allons-y, gentiment. Voilà. Ensuite. Donc, nous, on arrive d'en face. On va y aller. Tac, hop là. Sinon, qu'est-ce qu'en bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Non, ça, on y est déjà allé. Voilà. C'est pour ouvrir le pont. Parfait. On est passé. Que je remette ça dans le bon ordre. Voilà. Du coup, lui, je vais me le faire avec un missile. Voilà. Parfait. Et... On descend. Alors là, il y a du monde qui nous attend. Oups, là. On va d'abord se charger de la tête du char. Voilà. Ensuite, on pourra s'occuper du reste. De manière beaucoup plus simple. On ne reste plus rien, du coup. Eh bien. Alors, je sais qu'il y en a un deuxième. Ah non, je suis deg. Bon, ben, je vous retrouve directement sur la dernière zone. Allez, on nous voit là. De retour sur la zone. Voilà. Lui, il est mort. On va devoir s'occuper des lanceurs de grenades, là, qui sont vous, d'ailleurs. Hop. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, à moins que les... Peut-être que les robots du Grand Ravageur s'en sont chargés. Ah ben non. Mets-moi ça. En finale, ça détruit le char, tout bêtement. Ok. On va laisser encore un Grand Ravageur ici. Histoire de se débarrasser de nos ennemis. Oula. Et regardez, il y a des mines. Il y a des munitions, pardon. Ça, je le prends. Parfait. Allez, les gars. C'est bon. Un de moins, sûr. Est-ce que les autres sont sortis ? Ah, voilà. Non. On va s'éloigner un peu, lui. En l'espérant. Voilà. C'est bon. Il a-t-il un troisième ? Je ne suis pas sûr. Ah, oui, là. Il est ou pas ? Non. Oui, c'est bon, ça y est. Nickel. Bon, la zone est safe. Ouais, allez. On peut, du coup, mettre en place le second pont. Hop là. Ici. Voilà, le pont est prêt. On va pouvoir traverser. Tac, 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 tac. Ici, il y a quelque chose ou pas ? Non. Et voyons ce qui nous attend de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi ? Rien à faire, ça ne bouge pas. Ni à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé. Bon, c'est pas grave. Vous ne laissez pas miner, mon gars. Allez, la plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans même s'il soit à vous y pousser. Ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldat, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement, sans vous faire remarquer. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldat. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Oh, bonjour, chers amis blarques. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent, nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle Terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement. Les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais ? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ah, laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle ? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface. Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez. Il te faut une paire de magnétibots gadgetrons pour traverser ce conduit de ventilation. Hélas, nos scanners n'en détectent aucune paire sur cette planète. Et voilà, on est condamné à revenir sur cette planète un peu plus tard, parce qu'il nous manque les magnétibots qui vont nous permettre, en l'occurrence, de nous déplacer sur cette surface sans tomber. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pieds, parce qu'il va falloir les trouver d'abord et revenir pour finir cette planète. Mais les magnétibots vont nous être utiles aussi sur Aridia. On va devoir revenir sur Aridia et on va, grâce à ça, retrouver le dernier boulon d'or, si je dis pas de bêtises. Alors, on va faire retour au vaisseau et on va regarder un petit peu ce qu'il y a de possible à faire dans le prochain épisode. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on nous propose ? Planète Battaglia et la prochaine, le dépôt Blarg. Voilà, ça ne lance rien de bon. Donc, on va récupérer l'aérocasque, d'où ça fait suite au, comment dire, à l'info-robot avec le vaisseau qui explose. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, dans le prochain épisode, on ira récupérer l'aérocasque. Voilà, en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.